Bonjour Maria. Bonjour Caroline. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, c'est l'arroseur à roser. Ah oui ? Oui, parce que je vous reçois. Vous êtes à l'origine d'un livre sur 100 portraits de femmes remarquables d'Alsace. Et vous avez fait plein de rencontres, que des entretiens et des photos. C'est vous qui avez tout fait. D'où est partie cette idée ? En fait, je voulais dès le départ prendre uniquement deux femmes dans le bâtiment, parce que je travaille à la Fédération du bâtiment ultra-public, du roi à Mulhouse. Et je suis en contact avec les entreprises. Donc du coup, j'avais déjà, il y a une dizaine d'années, pris à congé sabbatique pour voyager dans différents pays et prendre en photo les chantiers. Vous aimez prendre les photos ? Voilà. Je suis effectivement passionnée de photos. Et de ces femmes qui travaillent dans le BTP, vous avez débordé sur plein d'autres métiers. Et c'est ça qui est fantastique quand on lit votre livre, c'est qu'on a à la fois les femmes au foyer, des coureurs automobiles. On a vraiment tous les métiers et tous les univers sociaux professionnels, en fait. Qu'est-ce qu'elles ont d'exceptionnel, ces femmes ? En fait, on va dire, d'une part, déjà le métier qui peut être masculin, mais pourquoi uniquement masculin ? Ça peut être aussi féminin. D'autre part, elles ont, on va dire, d'un calvaire, elles se sont sorties de manière triomphante des situations. Mais alors, elles ont, comment dire, débattantes, on va dire. Et des femmes aussi qui ont une vie très positive de la vie, malgré les difficultés. C'est le cas, par exemple, de Fatima Camara. Oui. C'est ça, on va commencer par elle, qui est femme au foyer remarquable à Mulhouse. C'est ça, elle est d'origine mauritanienne. Et on voit sur la photo, on voit que vous avez passé un bon moment avec elle. Oui, j'ai été surprise d'apprendre qu'elle élève neuf enfants. Et malgré tout, elle accueille des gens, en fait, accueillir, elle écoute les gens de son voisinage, qui viennent lui demander conseil. Elle s'occupe de son quartier, malgré tout. Voilà, ça m'a vraiment impressionnée. Vous vous êtes enrichie du parcours de ces femmes. Vous avez appris des choses pour vous-même. Oui, tout à fait, tout à fait, oui. Surtout, si je me permets, je peux revenir chez Mme Camara. Elle m'a dit, en fait, le pardon est une parole à ne pas oublier. Et ça, c'est très important dans une vie. C'est la phrase qui pourrait résumer un peu toutes ces rencontres. Alors, vous me disiez aussi, celle qui vous a beaucoup marquée, c'est Simone Pran. Elle est d'origine vietnamienne. Pourquoi elle vous a marquée ? Alors, je l'ai rencontrée quand j'ai préparé mon voyage de six mois, quand j'ai pris mon congé sabbatique. Et elle m'a aidée, d'une part, à préparer ce voyage en m'écrivant dans un carnet des phrases en vietnamien. Alors, je lui demandais de les traduire et il m'écrivait. Donc, déjà, c'était une démarche très sympathique de sa part. J'ai gardé des contacts avec elle. Et quand j'ai préparé ce livre, je me suis dit, je vais aussi la rencontrer parce qu'elle mérite d'être dans ce livre. Elle a eu un parcours très, très difficile. Elle a dû quitter, bien sûr, le Vietnam à une période où l'histoire était très difficile. Et donc, elle a sursurmonté cela. Elle s'est même occupée des gens qui étaient en difficulté. Elle s'est donné vraiment, comment dire, une promesse de s'occuper des autres personnes parce qu'elle même était en difficulté. Et voilà, elle est vraiment d'une très grande culture aussi. On peut discuter pendant des heures avec elle aussi. C'est beau ce qu'elle dit Simone à la fin. Dorénavant, je baisse les yeux dans la rue, positivement pour ne plus trébucher. Mais surtout, humblement, je me sens dans ma position plus chanceuse que des dizaines de millions de femmes de mon pays. Est-ce que vous avez compris d'où venait la force de toutes ces femmes ? La force ? Ah oui, c'est une bonne question. Elles ont quelque chose en commun, toutes ces femmes ? Une volonté, une très grande volonté, vraiment y arriver et une capacité à surmonter les choses difficiles. Combien de temps a pris la conception de ce livre alors ? Deux années. Deux ans. C'est énorme notre travail. C'était à chaque fois un vrai plaisir de les rencontrer. Ah oui, oui. Ah oui, c'était... Quand je repartais de la rencontre, j'avais plein la tête encore. Qu'est-ce qu'on vous souhaite alors ? Un deuxième livre ? Oui, pourquoi pas. Le tome 2 des Femmes Remarquables d'Alsace ? Oui, pourquoi pas. Merci beaucoup, Maria. A vous, merci, Caroline. A bientôt. A bientôt.